L'alternance dans l'éducation, c'est une modalité pédagogique. C'est une modalité pédagogique qui est susceptible d'associer la réflexion et l'action. Alors, quand on dit modalité pédagogique, c'est évidemment quelque chose qui est en dehors des dispositifs, qui sont les dispositifs d'alternance, comme l'apprentissage, qui fait partie en effet de la modalité pédagogique d'alternance, mais qui est inscrite dans un dispositif réglementaire. C'est une pratique pédagogique, l'alternance, qui a pour objet principal de faire en sorte que le champ de la réflexion qui est lié à la connaissance puisse être associé au champ de l'action qui est lié à la découverte et à la pratique du monde économique, du monde social, du monde culturel. Alors, la pédagogie de l'alternance, c'est une façon de contextualiser l'acquisition des connaissances, c'est-à-dire de présenter les connaissances avec des contextes différents de celui de l'école. L'école est un contexte, mais l'entreprise est un contexte, la vie culturelle est un contexte, les associations sont un contexte. Et donc, c'est une façon de contextualiser la connaissance, c'est-à-dire de placer la connaissance dans des environnements qui ne sont pas les seuls environnements normés par le cadre scolaire. Ce qui augmente, évidemment, la probabilité d'accès à cette connaissance pour le plus grand nombre, puisque, en effet, nous sommes confrontés à différents contextes et certains sont plus familiers avec certains contextes qu'avec d'autres. Dès lors, en présentant plusieurs contextes, et l'alternance est un contexte qui enrichit, en quelque sorte, l'environnement de la connaissance, nous augmentons la probabilité d'accéder à cette connaissance pour un plus grand nombre de gens. Alors, dans la formation tout au long de la vie, ce qui est intéressant par rapport à ce que je viens de dire à l'instant, c'est que, d'une certaine façon, l'ordre des facteurs s'inverse. Dans le domaine classique de la pédagogie de l'alternance, dans le cadre des formations initiales, vous avez une connaissance acquise, généralement dans les dispositifs scolaires, et cette connaissance doit être rapportée à une activité éventuellement professionnelle, le monde de la découverte du monde professionnel, et c'est cette connaissance qui, en quelque sorte, s'applique dans le champ professionnel. Et c'est à cette connaissance qu'il faut donner un sens social, le sens qui va être donné par l'action. Comment j'utilise cette connaissance acquise dans l'école, dans l'univers professionnel ? Dans la formation tout au long de la vie, c'est l'inverse. La connaissance de base, c'est mon univers professionnel. C'est mon univers professionnel, il faut que j'essaye d'enrichir cet univers professionnel par un espace de notion, d'acquisition de connaissances qui sont susceptibles de donner un sens avec une valeur ajoutée à mon expérience professionnelle. Donc, ce qui est intéressant dans la formation tout au long de la vie, c'est finalement qu'elle donne, je vais le dire comme ça, une espèce de chaîne continue à la formation. La formation initiale, j'acquière de la connaissance. Cette connaissance va s'appliquer dans le champ professionnel. Et là, j'ai une alternance de l'école vers le champ professionnel et j'y retourne. Mais mon expérience de base, c'est quand même mon expérience de base d'élève, d'étudiant, formation initiale. Dans la formation tout au long de la vie, mon expérience de base, j'ai envie de dire mon expérience de la connaissance de l'école est plus lointaine, mon expérience de base quotidienne, ma culture de base, c'est ma culture professionnelle. Et donc, je pars de la culture professionnelle pour aller vers de la connaissance, alors que dans l'autre cas, je pars de la connaissance pour aller vers, entre guillemets, de la culture professionnelle. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?